Des maladies graves et évolutives, des soins complexes et pourtant les soins palliatifs, c'est aussi ça. Comment ça va ce matin ? Ça a été la matinée ? Est-ce que vous souhaitez prendre un petit café ? Infirmier, médecin, ici le premier disponible peut se rendre dans cette pièce. Ici c'est notre cuisine thérapeutique où on prépare pour les patients des petites choses qui sont dans le plaisir. Donc on a accès à de la vaisselle, des petits plateaux, des choses qui sont différentes et qui peuvent donner envie de manger. Jean-Claude est hospitalisé dans ce service depuis trois semaines. Souffrant d'un cancer pulmonaire, il ne reçoit plus de traitement. En attendant d'intégrer un service de soins de suite et de réadaptation, ce passage ici est un soulagement. Je suis plus rassurée de le savoir là, parce que je sais qu'il est bien à la maison. Bon, c'était plus possible dans l'état où il était il y a trois semaines. Et donc là, je sais qu'il est bichonné, on prend soin de lui. Et on est à l'écoute aussi bien du patient que de la famille. Car ici, les équipes veillent avant tout à soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Comment accepter un cancer polymétastatique à seulement 47 ans ? Difficile de rester seul. On a beau l'entourer de tout l'amour qu'on peut, en fait, on n'est pas du corps médical et on a nos limites. Et ici, on a trouvé une vraie bienveillance, un vrai accompagnement. En ce qui me concerne, je ne connaissais pas trop ce qu'étaient les soins palliatifs. Et puis, on en a quand même une vision qui n'est pas juste, qui n'est vraiment pas juste. Parce qu'il y a plein de belles choses. C'est un lieu de vie, en fait, pour nous et pour lui. Et ce n'est pas un lieu de mort, en fait. On rentre dans une unité de fin de vie, pas alliative, quoi. Et c'est la fin. Et en fait, pas du tout. C'est moi, depuis que je suis là, presque, je revis, quoi. J'y apprends, je parle et puis je dis les choses que j'ai envie de dire. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir et puis avec des gens sympas et qui redonnent un coup à la vie, quoi. C'est... Enfin, c'est... Je ne sais pas comment dire, mais je ne pensais pas que je trouverais ça ici, quoi. Pour être sûr que la prise en charge est la mieux adaptée possible, les professionnels, qu'ils soient psychologues, sophrologues, médecins, se retrouvent chaque jour pour échanger. Il y a une chance quand même de douleur au niveau de la rotation quand on tourne la droite. Pour eux, même si la loi devait évoluer vers le suicide assisté ou l'euthanasie, leur service doit rester celui de l'accompagnement. Nous, on est en pleine vie, dans la fin de vie. Et à chaque instant, on savoure ces petits instants qu'on peut offrir aux patients et ces petits moments de plaisir, ces petits moments de rigolade, comme ces soins au corps. On n'est pas maîtres de ce temps qui est leur temps à eux. Nous, on apporte le soulagement. Vous accueillez les sensations au niveau de votre tête et vous les laissez agir. Chaque patient a la possibilité de s'essayer à la sophrologie, des techniques respiratoires de détente pour trouver une harmonie entre le corps et l'esprit. Ça va apporter une conscience, on va dire, des capacités qu'on peut avoir en soi pour affronter les problèmes de tous les jours et notamment là, dans notre métier, pour ces patients, affronter les symptômes pénibles, l'angoisse, le stress, les problèmes de sommeil, toutes ces choses-là. Je me sens bien, ça me fait endormir. On dirait que je suis dans un autre mot. Un service, comme une bulle où les émotions sont très fortes et d'où l'on a parfois besoin de s'échapper, d'où ce jardin thérapeutique imaginé par un patient il y a quelques années. C'est un lieu de ressources pour les familles des patients, mais aussi pour l'équipe. Parfois, on vit des émotions difficiles et du coup, ça permet aux équipes de prendre un petit peu l'air et de souffler pour mieux repartir et continuer les prises en charge. Continuer aussi à travailler pour développer les soins palliatifs et offrir à chaque patient l'accompagnement qu'il mérite.